Bonjour, je suis Niali Kaba, la ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Suivez-moi sur Brut. Encore tout le monde, il est évident que si on construit dans un quartier un château d'eau, les étrangers et les Ivoiriens vont aller chercher l'eau à partir de ce château. Donc on a besoin de dénombrer tout le monde pour pouvoir bien dimensionner les équipements collectifs. Lorsqu'on construit une maternelle dans un quartier, tout le monde y a à voir ses enfants, que ce soit les étrangers ou les nationaux. C'est pour ça qu'il est important, extrêmement important, que tout le monde se fasse recenser. Vous savez que ça s'appelle le recensement général de la population et de l'habitat. Ça ne concerne pas que la population, ça concerne également les conditions de vie de la population. Ces conditions de vie, nous les avons déjà commencé à les recueillir en faisant ce qu'on appelle la cartographie sanitaire, où nous avons pu établir donc une cartographie avec tous les sites habités, mais également toutes les infrastructures socio-économiques sur tout le territoire national. L'objectif, c'est vraiment cerner les conditions de vie des populations. Ça aide les autorités à investir de façon efficace dans les infrastructures. Vous comprenez que si vous avez besoin d'une maternelle pour 100 visites mentuelles, si vous en faites une pour 1 000, c'est du gaspillage. Si vous en faites une pour 50, il va y avoir un déficit. Les gens vont se plaindre, on attend trop, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, il n'y a pas suffisamment de lits pour accueillir les malades. Donc c'est extrêmement important pour que les investissements que les gens font soient des investissements efficaces. Il va commencer simultanément le 8 novembre dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et nous avons formé des agents recenseurs qui seront répartis sur toutes les villes de Côte d'Ivoire. Dans les premiers jours, les agents vont faire ce que nous qui avons un certain âge, nous avons vu. Chaque agent recenseur va chercher à délimiter son territoire de recensement. Nous en avons 38 000 parce que nous avons 28 000 qui vont faire le recensement parce que nous avons découpé le territoire en îlots d'à peu près 1 000 personnes à recenser. Donc chacun va essayer de délimiter sa zone de recensement, ils appellent ça sa zone de dénombrement, et ensuite ils vont mettre des numéros sur les ménages pour pouvoir s'assurer à la fin qu'ils ont pu dénombrer tout le monde. Et après cette phase qui ne peut pas excéder trois jours, ils vont commencer à passer dans chacun des ménages pour pouvoir faire le dénombrement. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. La population, tout ce que nous leur demandons, c'est d'ouvrir leur porte aux agents recenseurs pour que les agents recenseurs puissent recueillir les informations, soit sur des tablettes ou du support papier lorsqu'on a des problèmes de connectivité ou des problèmes de rechargement de nos batteries.